Musique Musique Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo Et ça va être ma vidéo présentation De ce manga 100 jours avant ta mort de Migiara aux éditions Glena D'habitude je vous présente le premier tome Mais là comme j'ai lu les 3 premiers Je vais vous parler des 3 premiers Sachant que la série est terminée en 6 tomes Donc mon avis risque De pas trop changer d'ici D'ici la fin de la série Donc c'est une série qui Traite d'une jeune fille Qui s'appelle Oumi Qui a un ami d'enfance qui s'appelle Taro Le truc c'est que Taro il est amoureux d'elle mais il lui a jamais Enfin si il lui a dit Plein 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 de fois Le seul souci c'est que Oumi Elle a toujours friendzoner et donc elle a jamais vraiment compris Elle a jamais vraiment pris au sérieux le fait que Taro Puisse l'aimer plus que Qu'amicalement Dans le premier tome en fait du coup Taro il en a marre Il lui dit bah non mais là Voilà je voudrais sortir avec toi Et donc bizarrement bah elle accepte Ils vont sortir ensemble très très doucement Et comme ils étaient amis avant en fait on va pas trop voir la différence entre amis et amoureux D'autant que voilà ils se tiennent la main Même pas je crois Ils s'embrassent au 3ème tome Enfin voilà on avance très très doucement Parce qu'en fait c'est pas vraiment l'histoire d'amour Le principal centre de l'histoire C'est que Oumi va bientôt mourir Et Taro en fait il arrive à voir le nombre de jours qu'il reste à vivre aux différents êtres vivants Que ce soit des animaux ou des humains Donc au départ il lui reste 100 jours Et puis voilà plus on avance Plus on tend vers cette date fatidique Ce moment fatidique Ça pourrait être simple Et on pourrait se dire Bah voilà chaque jour qui se passe Il y a un jour qui est enlevé Mais en fait c'est pas si simple que ça Parce qu'ils se rendent compte que Quand ils font certaines choses Quand Oumi est proche de Taro Et qu'elle a le cœur qui bat la chamade Ça peut lui rajouter certains jours Enfin un nombre de jours Mais ensuite les jours diminuent Des fois ça rajoute pas le même nombre de jours Des fois ça fait Des fois ça marche pas Enfin bref Donc c'est pas du tout une science exacte Et on sait pas à quel moment elle va vraiment mourir Et si ça se trouve il peut lui rester 50 jours Et le lendemain il va lui rester plus que 30 jours Je vais y arriver Donc du coup ce qui fait que On sait pas vraiment en plus pourquoi elle va mourir Voilà donc on est à la fois dans quelque chose qui est assez Mignon assez tendre Et voilà c'est la première relation Je crois que les personnages doivent être au collège Ou peut-être au tout début du lycée C'est pas Enfin ils sont quand même assez jeunes Du côté de la relation en fait Ce qui joue vraiment c'est plutôt Leur attachement Et le fait qu'il Que Taro ferait tout en fait pour Oumi Et il se donne Corziam en fait Pour réussir à la sauver Il essaie de trouver 50 000 subterfuges Il fait des calculs etc Et en fait bon ça aboutit pas forcément Et Oumi de son côté Même si au départ on a l'impression Qu'elle s'en fiche un peu de lui Et que voilà c'est un ami Et qu'elle a accepté de sortir avec lui Juste parce qu'elle voulait lui faire plaisir Ou parce qu'elle se rend pas forcément compte De ce que c'est qu'être amoureux d'une personne En fait on se rend compte au fur et à mesure Qu'elle tient vraiment beaucoup à lui Et que Et que effectivement elle aussi Elle a des sentiments pour lui Même si au départ elle s'en était pas rendue compte La série date de 2018 Et pourtant je trouve que Les dessins font très très vieux manga On se concentre beaucoup sur les personnages En fait il n'y a pas de décor spécialement Les personnages Enfin c'est très caricatural en fait je trouve C'est pas dans la délicatesse Dans les traits Des shoujo habituels En tout cas Voilà Les personnages sont très caricaturés On va dire Il pleure beaucoup Donc de son côté tarot Il pleure beaucoup Parce qu'il peut rien faire Pour la fille qu'il aime Et puis de l'autre côté Oumi Elle essaye de l'encourager Elle lui dit Non mais t'inquiète Ça va bien se passer Et tout Et je pense qu'il y a une forme aussi de déni Mais c'est une fille très extravertie Très enjouée Très contente Par toutes les petites choses de la vie En fait Et du coup Les deux personnages sont très différents Ils ont vraiment des personnalités très différentes Et on a d'autres personnages qui vont venir se rajouter Taro et Oumi vont rencontrer ces personnages là A un moment donné Ils apparaissent Comme si c'était totalement normal Ils commencent à leur parler etc Je trouve que l'auteur ne prend pas le temps De mettre en place les choses Et il nous Ou elle Je sais pas C'est une femme ou un homme En tout cas L'auteur Place en fait Les personnages là où il a envie Enfin du coup Le personnage a quelque chose à apporter à l'histoire Il a son importance Mais disons que Les deux héros Ils les rencontrent Et ils se posent pas plus de questions que ça Je sais pas C'est pas crédible C'est pas crédible C'est pas fait dans la douceur L'auteur joue pas vraiment sur la tension Du nombre de jours qui défilent Alors peut-être parce qu'on en est qu'au troisième tome Et que ça va peut-être arriver un peu plus tard J'ai une sensation bizarre avec ce manga Parce que j'ai l'impression que l'auteur Nous présente Cette histoire Assez dramatique Où une jeune fille va mourir Mais à côté de ça en fait Il met pas en place l'atmosphère Qui va avec ce qu'il dit Parce que ça reste Finalement assez joyeux Les personnages ont pas l'air vraiment Enfin en tout cas Oumi n'a pas l'air vraiment De se poser plus de questions Que ça On a les parents Qui sont même pas au courant En fait on sait même pas où sont les parents On sait même pas ce qu'ils font Le discours que je retiens De ces trois premiers tomes C'est il faut sauver Oumi Et on va essayer de trouver une solution Donc ils essayent certaines choses Oumi elle est un peu délaissée Taro il fait tout pour essayer De la sauver entre guillemets Et on a aussi D'autres personnages Qui essayent de l'aider Mais Oumi de son côté En fait j'ai l'impression Qu'elle fait pas grand chose Elle se pose pas plus de questions que ça Donc c'est un peu un sentiment étrange Mais voilà Ça se sit très bien Et j'ai hâte de voir du coup Ce qui va se passer par la suite Et comment ça va se terminer Surtout parce que Parce que je vois pas trop en fait Enfin Ça reste en fait très très mystérieux Et l'auteur nous dévoile pas beaucoup d'informations Voilà c'est tout pour ma vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez lu ce manga N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao